salam alaikum bonjour bienvenue sur ma chaîne recette facile à mêles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une recette de petits cigares donc des petits cigares aux légumes et au thon vous allez voir c'est très facile c'est très bon et vous allez pouvoir les faire durant le mois de ramadan ou bien autres vous pouvez les faire aussi comme entrée vous allez voir c'est très 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 bon en plus il ya plein de légumes donc nickel pour la santé donc c'est parti alors pour cette recette donc comme légumes je rapproche moi je vais mettre donc des carottes râpées des courgettes des poireaux des poivrons rouges et de l'ail ici j'ai deux grosses gousses d'ail râpées donc pour les quantités de légumes c'est à vous de voir selon le nombre de personnes que vous êtes nous on est quand même cinq donc il y en a pas mal il ya environ quatre grosses carottes de grosses courgettes quatre poireaux moyen et deux poivrons rouge voilà donc je continue ici j'ai du thon donc j'ai environ 150 g de thon j'ai du fromage râpé voilà donc une bonne poignée de fromage râpé faudra ici j'ai des vermicelles de riz que j'ai mis à tremper ici j'ai du persil donc pour aller plus vite j'ai mis du persil séché mais vous pouvez mettre deux bonnes cuillères à soupe de persil frais ou coriandre une cuillère à soupe de tomates concentrées pour les épices j'ai mis une demi cuillère à café de poivre une demi cuillère à café de gingembre vous pouvez ne pas mettre de gingembre vous de voir un petit peu de paprika donc une petite cuillère à café de paprika du sel donc n'oubliez pas que le fromage est salé et que les sauces que je vais vous montrer sont salées comme le soja donc voilà pour les épices pour les sauces donc je vais mettre de la sauce soja donc ça c'est le plus important on va mettre un peu de sauce soja ces deux sauces sont facultatives donc vous n'êtes pas obligé c'est si vous les avez tant mieux vous ne les avez pas c'est pas grave donc de la sauce huître et de la sauce poisson fiche poisson voilà alors ici j'ai aussi un carré de knorr de poisson ça aussi vous n'êtes pas obligé d'accord c'est vraiment ça ça et ça c'est vraiment facultatif comme il ya déjà le ton donc il ya déjà le goût du poisson donc c'est parti on va faire revenir nos légumes pour commencer alors dans une poêle donc moi j'ai mis assez creuse comme j'ai pas mal de légumes on va mettre de l'huile huile d'olive huile de tournesol voilà on va mettre tous nos légumes en métaux donc ça va bien donc là ça paraît beaucoup mais ça fond les légumes donc ça ça va bien diminuer voilà donc là c'est bon je vais mettre mes épices sel, poivre, gingembre, paprika je vais mettre mon cube de poisson que j'ai mis entre mes doigts le persil la tomate concentrée donc une cuillère à soupe de tomates concentrées et là on va tout cas remuer voilà et on va laisser cuire donc à feu fort mettez à feu fort parce que si vous mettez trop doux les légumes vont rendre trop d'eau voilà on mélange pour qu'il y ait des épices partout et on va laisser cuire en remuant de temps en temps donc à surveiller comme le feu est fort on mélange bien voilà je vais laisser comme ça en remuant de temps en temps alors là mes légumes sont cuits donc je les ai fait caraméliser un petit peu voilà donc faites bien attention au fond ça va gratter il faudra bien gratter plutôt hop on va mettre les vermicelles de riz on mélange bien ça va déjà mélanger c'est pas qu'il y en ait trop quand même on mélange bien comme d'habitude j'en ai un peu partout voilà je vais en rajouter un petit peu et ce sera bon voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter les sauces que je vous ai dites on va mettre une cuillère à soupe de sauce poisson moi je fais à vue d'oeil on va mettre une bonne cuillère à soupe de sauce huitre je vais mettre de la sauce soja un peu moins de 2 cuillères à soupe pour éviter que ce soit trop salé donc là on va mélanger on va pouvoir ajouter le thon je vous dis ça sent très très bon donc le poisson je vais les mietter entre mes doigts pour éviter qu'il y ait des gros morceaux et qu'il y en ait bien partout donc thon naturel ou bien thon à l'huile on peut mettre les deux voilà donc là on va bien mélanger le tout on récupère le fond, les bords il nous restera plus que le fromage voilà là j'ai éteint le feu et je vais mettre tout le fromage voilà vous mettez une bonne poignée et on mélange voilà donc voilà ma farce est prête la voici le mieux c'est de la laisser refroidir un petit peu et moi je n'ai pas beaucoup de temps donc c'est parti alors j'ai pris des feuilles de briques moyennes je n'ai pas pris les grandes feuilles que j'ai coupé en deux voilà on la positionne ici on va mettre un petit peu de farce comme ceci on ajoute un petit peu voilà donc là on va plier les bords j'espère que vous avez vu il y a mon fils qui vient de me dire qu'on ne voyait pas bien donc là c'est bon je pense donc j'ai mis la farce juste là on resserre un petit peu de ce côté on met les doigts ici et on va plier en resserrant comme ceci et on avance donc quand on arrive là on prend un petit peu soit avec un pinceau soit avec le doigt comme moi on met un petit peu de colle donc c'est de la farine avec de l'eau une bonne cuillère à soupe de farine et un petit peu d'eau et la voilà on a notre cigare hop voilà donc là je vais continuer je vais en faire un autre donc là j'en fais un deuxième avec vous j'ai mis la moitié de ma feuille de brique je prends ma farce que je mets là en déposant ma farce j'essaie de lui donner déjà la forme de la brique comme ceci ensuite on ramène les bords comme ceci et comme je vous ai dit là on va replier là à ce niveau c'est parti voilà on replie et là je vais mettre hop de la colle de farine voilà et là on replie comme ceci voilà donc là on a notre cigare donc je vais continuer comme ça alors là dans une poêle à feu moyen je vais faire frire donc mes mes cigares donc on met assez de donc au fur et à mesure où je fais mes briques je les laisse à l'intérieur du plastique sur une assiette ça évite qu'elles sèchent voilà et on va commencer donc à faire frire hop c'est parti donc quand vous déposez vos briques vous déposez du le côté qui est ouvert juste ici voilà ça évitera qu'elles s'ouvrent donc le feu doit pas être très fort moyen vous voyez que c'est trop fort vous le laissez au pire de toute façon tout ce qui est dans la farce cuit voilà et on continue donc du côté de la brique ici voilà et on pose vous laissez bien sûr que vous espacez vos briques un petit peu parce qu'elles se collent entre elles voilà donc là on va faire frire d'un côté et ensuite on les tournera pour les faire dorer de l'autre côté aussi si vous voulez les faire au four vous pouvez très bien vous mettez juste un petit peu de beurre par dessus et vous les enfournez voilà alors là mes briques sont dorées je vais pouvoir les retirer et les mettre sur du papier cuisson pour absorber le surplus d'huile et donc je vais continuer comme ceci jusqu'à terminer tous mes cigares voilà et voilà donc j'ai terminé de faire mes cigares donc les voici ça m'a fait donc une grosse quantité comme je vous ai dit ça m'a fait 34 pièces donc voilà je vais vous montrer un petit peu donc à la poêle vous pouvez les faire au four comme je vous ai dit donc ils sont bien croustillants je vous montre de l'intérieur voilà donc comme je vous ai dit vous les mettez sur du papier cuisson pour essayer d'absorber au maximum de l'huile donc voici l'intérieur de la farce vraiment ils sont très 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 bons il y a des légumes il y a besoin d'accompagner de rien du tout il y a tout ce qu'il faut des protéines il y a plein de légumes c'est hyper bon moi j'ai mis la sauce poisson sauce nem vous pouvez très bien mettre la sauce piquante comme vous voulez l'accompagner de la sauce que vous aimez quelques petits morceaux de citron que vous pouvez mettre donc c'est très bon avec le thon voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner à ma chaîne puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salam alaikum au revoir